C'est un psychopathe ! Pour racler délicatement le dos de votre petite grenouille. Pourquoi plus-t-il ? Bonjour, bonsoir à tous ! Ceux qui ont cette référence ont eu une enfance extrêmement malheureuse. Nous avions déjà parlé sur cette chaîne des armes Stevens. Nous avons fait un big iron avec l'ami John. Gloire à lui ! Et j'avais fait tout seul un épisode sur le Stevens tip-up. Sauf qu'évidemment, je m'étais gouracé, mais alors propre et net. Ça n'était pas un tip-up. Je me suis planté. Et je pense que ça a fait très plaisir à celui qui l'a acheté, car lui l'avait probablement vu. Et moi non, crétin de la mort ! C'était un Stevens Six Inches Pocket Rifle. Ça valait légèrement plus cher ! Oui, ça arrive que les armuriers se plantent et ça arrive que des bonnes affaires arrivent grâce à ça. Et oui... Triste. Il y a eu une chier de pistolets Stevens monocou de sport. Par exemple, le Old Model Pocket Pistol. Le Gem Pocket Pistol. Les 41 et 41 tip-up. Le Pocket Rifle qu'on a déjà vu et qui, en fait, n'était absolument pas un rifle. Puisqu'il n'était pas à la base sorti d'usine avec une crosse, ni même la possibilité d'en avoir une. Il y a beaucoup de gens qui en ont mis, mais à la base, il n'était pas prévu pour ça. Le Steven's Lord, numéro 36. Le Steven Conlin, numéro 38. Le Steven's Conlin, numéro 38, second issue. Ils avaient envie. Le Hoffend, numéro 35. Le Diamond, numéro 43. Le Steven's Ghoul, numéro 37. Et celui dont on va parler aujourd'hui... Ça vous paraissait long ? Dites-vous bien que je vous épargne au moins la moitié de la liste. Le Steven's Hoffend, target numéro 35. Get ready for the jubilee. Hurrah, hurrah. To give the hero sweet and sweet. Hurrah, hurrah. For the Lord will breathe is ready now to place upon his loyal crown. And we'll all feel gay when Johnny comes marching home. And we'll all feel gay when Johnny comes marching home. Je peux pas vous dire que ça me... Ça me plaît pas. Parce que ça me plaît. Pas mal, même. C'est un assez gros Mastar, finalement, pour du 22. C'est un canon mi-lourd, voire carrément lourd, là. Octogonal ici, rond, là. Avec une grande hausse réglable par une vis. Parce qu'en fait, c'est jamais qu'une carrosse hors lame, qu'on force à monter ou pas. Un petit guidon sur queue d'un honte, sympa. Et bien entendu, ce qui fait généralement la caractéristique de Steven's, un déverrouillage sur le côté. Ah. D'habitude, ils sont montés sur ressort, mais c'est pas grave. Et. Voilà. C'est bizarre, d'ailleurs. Mais il est là, le ressort. Attends. Il est là, le ressort ? Y'a pas de ressort, celui-là ? Bah, je sais pas. Peut-être, peut-être pas, j'en sais rien. Il faudra que je regarde. On me l'a prêté. J'y mettrai un coup d'huile, si tu m'en veux pas, cher ami, parce que ton flingue est extrêmement sec, je trouve. Bref. Les Steven's. C'est sympa. Celui-ci est en 22 LR, et ça me fait golerie. Donc, je vous montre celui-ci. Je pourrais tout à fait vous faire un épisode sur chaque Steven's que je vais rencontrer. Si je suis un gros troll, je le ferai. Voilà. Mais on va surtout tirer d'abord et rentrer. C'est parti. Alors, comme c'est un monocou... Saloperie du vin. Non, mais il faut que je les passe. Je sais que c'est devenu... C'est en train de devenir, et c'est même devenu carrément, un running gag sur la chaîne. Mais il faut que je passe ces Remington Golden Bullet. J'en ai encore pas mal de boîtes. Et pour ne rien vous cacher, ça commence à me casser les couilles de les voir là. Puisque, pour ceux qui n'ont pas suivi, ces munitions ne marchent littéralement dans rien, hormis les monocou. Et même là-dedans, je ne suis pas certain, n'est-ce pas ? Alors, donc, chambon. Fermon. Armon. Il est un peu raide, celui-là. Et tirons. Oh, des organes de visée carrés, j'aime beaucoup. Une belle poignée bien grosse. Sympa. On va se mettre point visée, point touché. Une queue de détente qui part toute seule. C'est léger, hein ? Et... Et... je ne sais pas. Alors... On va se mettre plus haut. Je ne sais pas, je ne vois rien. On va se mettre plus bas. Ça fait un boucan, mais de tous les diables. Elles sortent seulement ? Bah oui. De façon évidente, oui. Ah merde, mais c'est drôle ! Je touchais et je ne le voyais pas. Alors, il y en a deux qui m'ont impacté. J'aimerais bien savoir, du coup... Oh là ! Super dangereux, ce que je viens de faire, là ! Summer ! J'ai laissé échapper le chien. Bon alors... En soi, j'ai été dans le bon sens. Ce n'est pas bien grave. Mais super dangereux, quand même, ce que je viens de faire, là. On va se mettre en bas. Ça fait un boucan, mais de tous les diables, ce truc. Ça fait vraiment, vraiment beaucoup de bruit. Pour une 22, c'est dingue. Bah, je vais voir où j'en suis. Ah ouais ? Non, non, mais c'est bien. C'est bien, c'est bien. Alors, c'est agréable, c'est lourd, mais c'est bien équilibré. Ça, il n'y a pas de problème. Alors, le ressort, on sent bien qu'à l'intérieur, en fait, c'est juste un ressort lame, qu'il n'y a pas de griffe, qu'il n'y a rien, et que le chien frotte juste dessus en force, quoi. Et du coup, ça fait que vous avez une course très dure, très dure, très dure, et d'un coup, il se libère. Parce qu'il vient de passer sous la bosse. Et... Bah, c'est pas... Ça, c'est pas super, super agréable, non plus. Une queue de détente légère. Vraiment. On sent bien que c'était du pistolet de tir, à la base. Alors, Vlatipa qui ne se ferme plus, maintenant. Et pourquoi qu'il ne se ferme plus ? Ouh, parce qu'il est bien grade, potentiellement. Alors, si vous me donnez deux petites secondes, chers amis, je vais aller remercier celui qui me l'a prêté en lui nettoyant. Much, much, much later. Oh, seigneur, il pleut ! Et comme à Roland-Garros, l'eau mouille. La pluie, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de pluie, et ça, c'est une décision qui peut arriver à n'importe... à n'importe quel moment. Ah, bon, voilà. C'est nettoyé, c'est lubrifié, et ça a l'air d'aller un petit peu mieux, mais c'est... Enfin bon, voilà. Ah, bah c'est marrant, là, ça se ferme. Nettoyez vos 22, hein. Tout le temps. À chaque séance. Poum ! Oh merde. Alors, curieusement, la Remington Golden Bullet passe. On va essayer à deux mains. Ah oui. Mais ça gigote un petit peu, c'est pas... Bon, évidemment, c'est pas désagréable. Mais c'est... C'est un petit peu vivant. C'est sympa, vraiment. Alors, les pistolets Stevens ont quand même une petite légende. Et cette légende, c'est Annie Oakley. Annie Oakley, c'était une madame... Comment vous lire ? C'est définitivement la dernière que vous aviez envie de faire chier, puisqu'elle s'est... Elle s'est révélée grâce à certains exploits de tirs assez sympathiques. Ça restait une très très bonne tireuse, quoi qu'il arrive. Il me semble qu'elle était dans la troupe de Buffalo Bill, si je dis pas de conneries. Alors ça, c'est des trucs que je connais mal, hein. Mais elle a beaucoup aimé Stevens. Elle avait des carabines Stevens, et elle avait également des pistolets Stevens, qui... Alors... J'ai regardé vite fait, hein. Sincèrement, je me suis très légèrement... documenté. Mais très très légèrement. Et j'ai l'impression que tous les pistolets Stevens qu'on connaît de chez Annie Oakley ont des plaquettes nacres, sont dorées et gravées. Ce qui est bien, mais en général, quand ça arrive, c'est moi dans Red Dead Redemption 2, parce que je peux pas m'empêcher de mettre le maximum de pognon dans mes armes. Tu vois ? Et zéro pognon dans mon cheval, par exemple. Pour des particuliers, c'est assez étonnant. Mais bon, ma foi, si elle avait le budget et ce goût-là, bah... Moi, je veux bien comprendre. Alors vous allez me dire, comment je sais que c'est un off-end target numéro 35 et pas un Stevens Gould numéro 37 ? Pour une simple raison. Sur le Gould, là derrière, le percuteur n'est pas dans la masse de la carcasse, mais dans une pastille qui est vissée dans la carcasse. Maintenant, comment je sais que ce que je viens de dire n'est pas tout à fait exact ? Parce que ce canon est un canon de Stevens Gould. Ouais. Je m'en suis rendu compte tout à l'heure. Ce canon a deux numéros de série. Un numéro en 17000... 17200... quelque chose. Et un numéro en 49000. Or, en dessous de 25000, ce sont des Stevens Gould. Et ouais. Comme quoi, il faut bien regarder les flingues de temps en temps. Je suis quasiment sûr que le propriétaire ne le savait pas. Donc, ce canon appartient à un Stevens Gould, potentiellement réutilisé, mais en usine. Potentiellement jamais monté et monté qu'après sur une carcasse de Steven Hoffend. C'est tout à fait possible. Chez Smith & Wesson, c'était des grands coutumiers du fait. Chez Stevens aussi. Le Stevens Gould a été fait de 1989 à 1903, si ma mémoire est bonne, à à peu près 1000 exemplaires, un peu plus de 1000 exemplaires. Ce qui en fait un truc assez rare par rapport au Hoffend 35 Target, puisqu'il a été fait à 35000 exemplaires environ, de 1907 à 1916. Comme ce sont deux modèles qui se suivent, en général, c'est assez fréquent, surtout chez les Ricains, que des pièces aient été montées sur l'un sur l'autre. A noter donc qu'il a eu des canons de 6 pouces, de 8 pouces et de 10 pouces, puisque c'est du Target, donc on peut se permettre de faire des trucs un peu longs. Il a existé en 22 Short, en 22 LR, en 22 Stevens Pope. Si j'arrive à vous trouver une photo de cette munition, bon, heureusement, les collectionneurs états-uniens existent, mais quand même, je serais assez fier de moi. En 22 Winchester, et en 25 Stevens, qui est aussi une munition totalement oubliée des hommes et des dieux. Mais bon, c'est pas très grave. Vous saurez. Il y a des versions ultérieures qui n'ont plus la dénomination Target, qui sont simplement des 35 off-end, qui ont existé en 410. Ça devait être assez marrant. Allez, on va se faire encore quelques munitions. C'est marrant d'avoir une arme américaine, puisque j'ai son équivalent en liégeois que vous avez déjà vu. Putain, je me méfie de ce chien, du coup, maintenant. Mais c'est assez marrant, mais enfin bon, c'est pas non plus... Sans aller jusqu'à dire que l'arme est rare. Elle est pas commune, mais c'est pas non plus une arme d'exception. Alors là, au chargement, c'est un peu une chirie, quand même. Alors, essayons à gauche. C'est assez agréable à tirer. Cette grosse poignée est vraiment très sympa, avec cette calotte un peu évasée. Là, c'est... Ouais, non, c'est... Ça, c'est un bon pistolet de tir. Ça... Ça m'étonne pas que ça ait du succès. 35 000, c'est pas une petite série, hein, pour... Pour des pistolets de ce genre-là aux US. Putain, je tire pas, c'est à gauche. C'est abominable. Je mets 3 heures à tirer. Je suis assez content de pouvoir passer les Remington Golden Mullet, là. C'est bien. C'est bien. Clac, 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 clac. Oh, c'est marrant. C'est marrant avec un percuteur rond. C'est vraiment rigolo comme mécanique. Et c'est vrai que ça, pour du tir, même pour un gamin, pour un débutant ou pour quelqu'un de petit gabarit, c'est super cool. Les organes de visée sont bien, vraiment. Ça, c'est sympa. Vous voyez, c'est ce genre d'armes anciennes de conception résolument moderne qui sont vraiment très, très agréables au stand. Et c'est vrai que, bon, ça, en plus, il y a une épreuve anglaise dessus à 8 tonnes par centimètre carré. Donc, ça va, on peut déjà lui en mettre un petit peu, quoi. Je ne dis pas qu'il faut être archi violent avec lui non plus, mais on peut déjà lui en mettre un petit peu. C'est assez sympa. Je vais essayer vite fait avec des... avec des aguilas, des super extra de chez aguilas en 40 grains. C'est assez sympa. J'aime beaucoup ces munitions. Ouais. Ça ne change pas foncièrement, foncièrement, euh... ma vie, mais bon. Ça, c'est dingue, quand même. L'odeur caractéristique des aguilas. Que ce soit sur leur série vraiment bas de gamme ou sur celle-ci, elles sentent toujours la même chose, ces munitions. Ah non, c'est marrant. C'est marrant. Ça, c'est typiquement le genre de flingue bien fait, sympa. Bon, voilà. Si vous avez été rebronzé, c'est bon. Pas fondamentalement ce que j'aurais fait moi, mais... Ok. Pourquoi pas. Non, c'est sympa. Bah, écoutez. Voilà. C'était le Stevens Hoff & Target Pistol numéro 35. Comme je vous le disais, les vrais noms des armes américaines sont souvent à rallonge. J'espère que cet épisode vous aura plu. A priori, il est plus court que les derniers. Voilà. Amusez-vous bien. Mangez des légumes, buvez de l'eau. Ciao. Salut. 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 Les doigts, ils bougent. Salut. Adrien qui se transforme en daron. C'était un Stevensh... Un Stevensh? Un Stevensh? Ah, c'était un Stevensh! Un Stevensh.